Les archipodes d'Archipop L'art et la manière de réveiller les sons La chicorée le roux ou le jeu des sept familles Voyages sonores dans l'entreprise, archives et mémoires vivantes Quatrième épisode La famille de la chicorée, du planteur des Flandres à l'acheteur du bout du monde Quoi ? Chiquorée ! Don't you know what chicorée is ? My dear friend, chicorée is probably the healthiest thing that you're drinking right now and you don't even realize it Let me tell you something 94% of all coffee sold in South Africa are chicorée coffee blends Did you know that ? I don't want to see I couldn't even see their finances I don't want to see my son I don't want to see your son I don't want to see her son I don't want to see your son Anyangou, ne wape obe nenginya Na muangou abe bwam Na muangou nangou adole So nyose babo shikohé loru Nde nyose babo monyolana emongwa nenginya Nde emongwa anepe onyola elongite Elongate tente Elongwa aneonyola dibu Emongwa aneonyola mulema Emongwa aneonyola bwongo Nyose doru Dans la famille de la chicorée, je demande la capitale mondiale. Ah, problème. Il y en a deux. Bourbours ? Oui, c'est comme le centre de la France, plusieurs villes le revendiquent. Oui, mais... La capitale mondiale de la fabrication de la chicorée, c'est Orchie. Celle de la culture de la plante, c'est Bourbours. Et Bourbours, c'est tout près de Dunkerque, pas de Valenciennes. On a des éléments qui en témoignent encore, avec des flammes qui étaient mises sur les courriers postaux de la ville de Bourbours. Michel Leliette, président de l'association Part de mémoire à Bourbours. C'est-à-dire qu'en surface plantée, c'était le plus fort potentiel. Surface plantée. Ici, il y avait tout le monde semé des chicorées. Jacques-Adrien Sen, exploitant agricole à Brouquerque, à 8 km de Bourbours. Tout le monde, parce qu'on dit planteur chicorée, mais c'est des semences, les chicorées. C'est pas un plant. Et ça, beaucoup de gens disent toujours, planter des chicorées. Non, on sème. On sème des betteraves, on sème du blé. Mais on ne plante pas de la chicorée. Si, on plante des endives, puisque c'est des plants. On sème des carottes, on ne plante pas des carottes. Par contre, on plante des plants de terre. Parce que quand j'étais tout jeune, j'ai ma soeur qui avait son fiancé qui disait, on ne plante pas, on sème. Et ça, ça m'a resté. Et ça, j'ai bien retenu ma leçon. Nous avions ici, autour de Bourbours, une sécherie à environ tous les 5 km les unes des autres. Chaque paysan avait 5 km maximum à faire pour aller déposer ses chicorées et revenir à son champ. En 1915, les frères vilains, qui étaient territoriaux à la guerre, ont postulé pour installer à Bourbours une raffinerie de chicorées. Ils ont fait les essais et les tests pour définir le process. Et quand ça a été fait, en 1916-16-17, ils ont créé l'usine. Donc, une industrie qui se crée en intramuros. Et on livrait nos chicorées à Comnexfort, le hameau de Brouquerque. Et c'était pour la maison Villain. Ces chicorées, après, étaient séchées là, à Comnexfort. Et après, je ne sais pas, elles partaient sans doute à Bourbours. Et on livrait au début avec des chariots en vendage, avec des chevaux. Et ensuite, après, mon père, il a eu un tracteur en 1957. On a toujours continué à livrer à Comnexfort. Ensuite, cette sécherie a fermé. Et on allait livrer des chicorées à Bourbours. Ah oui, il y avait beaucoup de sécheries. Il y avait la sécherie Mezmaquer à Lauberg. Il y avait la sécherie Lefebvre à Spicaire. Il y avait la sécherie Ringo à Grande-Synthe. Il y avait Courco à Lonne. Et d'autres sécheries que j'ai moins connues. En tout cas, je me souviens d'une chose, c'est que je livrais des chicorées à Comnexfort. Et il y a mon voisin qui disait, De Gaulle, il est mort. Et on est occupé de décharger des chicorées. Je me souviens bien de ça. Cette usine, au bout de quelques dizaines d'années, s'est avérée un peu trop petite. Il n'y a plus moyen d'optimiser l'usine, de l'agrandir pour pouvoir suivre le marché dans l'espace. Donc on était tenu par le canal et les habitations et la ville. On partait à 3h du matin et je n'étais pas encore le premier pour livrer des chicorées avec l'ouverture à 8h. Et là, il y avait encombrement. On perdait notre temps à livrer des chicorées. Donc on avait un peu marre des chicorées quand même quand on voyait ça. Il y avait une mauvaise organisation dans l'usine quand même. À cette période-là, vers les années 70, la société Leroux s'est rapprochée. Ils se sont mis d'accord. Une nouvelle usine a donc été créée à un espace extérieur augmenté, agrandi, qui a permis d'avoir beaucoup plus de stock sur la cour. Disponible pour l'usine et pouvoir assurer le fait que l'usine n'arrête jamais, parce que ce sont des usines en trois équipes, ça ne doit jamais arrêter tout arrêt et pénaliser. C'est un métier quand même pénu puisque dès l'instant où une chicorée commençait la campagne, il fallait qu'elle tourne à feu continu jusqu'à ce que la dernière racine soit déshydratée. Nous retrouvons Louis Manin, directeur commercial chez Leroux, dans les années 80. Jean Villain avait été le précurseur, c'était le plus gros sessueur du coin, était le précurseur avec le premier fourreur rotatif. Mais Alain Leroux, qui était bon copain de Jean Villain, lui a dit, Jean, tu ne t'inquiètes pas, tu produis, tu produis, tu produis, moi je suis derrière, je t'achète le tout, il n'y a pas de problème, et là tu me fais une très belle qualité, tu investis, tu achètes des racines, tu sèches, tu stockes. Jean Villain, brave comme tout, c'est ok, pas de problème, c'est un débouché, je fonce dedans, et donc il a investi tout ce qu'il a pu, et puis le moment venu où ces hangars étaient pleins de cossettes de chicorées, il a appelé son copain Alain, il disait, alors, quand est-ce que je peux commencer ? Écoute, il n'y a pas besoin de tes chicorées. Alors, je ne sais pas, il a peut-être manqué de débouchés à ce moment-là, je ne sais pas, il a peut-être perdu des marchés. Alors, le pauvre Jean Villain, devenu exsangue, alors que c'était une belle fortune avant, Jean Villain est resté avec ses cossettes de chicorées, et un grand besoin de trésorerie, parce que les planteurs sont payés, grosso modo, trois mois après la récolte, la récolte des racines. Et le chécheur qui avait payé tout ça, ben, n'avait plus de trésorerie. Et il a mis son affaire en vente, et évidemment, l'occuéreur se fait citer, c'est pas joli, ça. Non, non, c'est pas joli, mais c'est la vérité. Ce pauvre Jean Villain, ben, il s'est retrouvé sur le carreau, mais il a quand même eu un emploi salarié de la société Leroux, ex-Jean Villain. Ma vie là, d'après ce que j'ai encore entendu, c'était vraiment des humains, ces villains. Et je pense qu'ils n'ont pas prospéré, parce qu'ils étaient trop bons avec le personnel. Je pense ça, hein. Et c'est des ondits que j'ai entendus des anciens, quoi. C'est Leroux qui s'accaparait tout. Donc ça a tourné avec les mêmes planteurs, et tout, et tout. En 89, la chicorée d'Estarquie a été rachetée par Leroux, et la production a été rapatriée sur le site d'Orchis. Martine Bataille, 43 ans, dans la maison Leroux. On a racheté, avec les années, mais toutes les entreprises concurrentes, pour n'en laisser qu'un, Lutin. Donc maintenant, dans le nord de la France, il y a deux fabricants de chicorées, Leroux et Lutin. C'est la meilleure chicorée Qui donne au café pour vous C'est toujours la préférée La sécherie d'Orchis est construite dans les années 70. Bernard Librec, exploitant agricole, à Coutiche, dans la région d'Orchis. Elle a payé les racines de chicorées, comme tout le monde. Après, elle a mis la qualité en place, C'est-à-dire la matière sèche. C'est-à-dire que, plus la matière sèche est élevée, Plus il y a moins à sécher. Donc c'est bénéfique pour Leroux. Et nous, ça faisait une recette supplémentaire. Donc, suite à ça, Tous les sécheurs du coin, Ils n'ont pas pu suivre Le même cahier d'écharpe que lui. Et donc, il a repris Tout les petites sécheries du secteur. C'est-à-dire, Une sécherie à Coutiche, Il y en avait une à Bouvigny, Il y en avait une à Marchienne, Dont celle que mon beau-père Albert Coquel Livrait ses chicorées, A cette époque-là, depuis tout le temps. Donc après, Il a livré chez Leroux, comme tout le monde. Voilà. Donc c'était tout prêt. On livrait nous-mêmes, Avec des petites bennes, Et puis avec des bons. On avait des bons à livrer, Tous les hôtels de temps. Et on livrait, En fonction des besoins de l'usine. Et après, Par une raison, On ne sait pas, L'usine a délocalisé. La sécherie d'Orchie est arrêtée. Et nos racines ont été envoyées À Vieille Église et Bourbourg. Et entre-temps, Bourbourg a fermé, Il n'a pu que rester Vieille Église. Le problème qu'il y a, C'est que nous, Par rapport à l'archie, On a dû payer le transport Pour amener les racines À la côte, Là-bas, Comme on dit. Par rapport à l'avant, Ça ne coûtait rien, Parce que c'était à tout prix, Ou presque. Et donc, C'est un coup, Il fait mal, Pour la rentabilité de la Chicorée. Les problèmes économiques Touchant à la culture Et à l'industrie de la Chicorée Sont discutés dans l'interprofession. La nécessité de cette instance, Qui réunit l'ensemble de la filière, Transparaît dans un texte d'Alain Leroux, De novembre 1963, Faisant état de questions préoccupantes. La première, Ce sont les plantations de Chicorée. La récolte a été mauvaise. Ce qui est plus grave, C'est que les planteurs ont tendance A se désaffecter de la culture. Dans le coin des Flandres, Il y a des usines importantes, Et en particulier usines or, Qui se sont montées. Le prix des salaires en culture Est inférieur à celui des usines. La main d'œuvre quitte les champs. Et comme chacun le sait, Il faut un peu plus de main d'œuvre Pour la culture de la Chicorée Que pour toute autre culture. Par ailleurs, Le prix donné aux cultivateurs Pour les racines de Chicorée N'est pas suffisant. Les sécheurs eux-mêmes Ne sont pas satisfaits. Leurs prix ne sont pas suffisants. Quant aux fabricants, Ils n'ont pas augmenté leur prix Depuis le mois de décembre 1960. Et comme vous le savez, Tout est plus cher. En bref, On attendait une nouvelle récolte Pour faire une augmentation de prix. Et le gouvernement A bloqué les prix. Cela nous met dans une situation Très difficile. Je suis arrivé, Il y avait un syndicat De l'interprofession Qui regroupait Et les planteurs de Chicorée Et les sécheurs Et les torréfacteurs. On était encore Quelques-uns à l'époque. Tout ça marchait par contrat. La direction commerciale vente Faisait des projets de vente Pour l'année calendaire suivante. En fonction de ça Il nous faudra Produire tant de tonnes de Chicorée. Donc à moi De convertir ça En tonnage de racines de Chicorée. Et par temps de là Faire des contrats Avec les planteurs. Et on faisait un prix Qui était défini Quand même Pour tous les planteurs. Défini au niveau De l'intersédicale. Et ensuite On avait les contrats Par planteur. Chaque planteur Mais ça Ça remontait à 20 ans avant moi Avaient un quota. C'est-à-dire qu'il était Autorisé à produire 100 tonnes de Chicorée Ou 80 Ou 60 En fonction de ses possibilités Au point de vue superficie. Et puis ensuite Des rachats Qu'ils faisaient Entre eux Ils pouvaient s'en remontre Un contrat. Il fallait définir Les zones Expliquer aux gens Quand il faut semer De façon que les usines Puissent tourner Deux mois et demi L'hiver Deux mois et demi Trois mois Enfin suivant les campagnes Et donc On leur expliquait tout ça Et leur dire Toi tu vas livrer A telle date Toi telle date Toi telle date Parce que Si tout arrive d'un coup On se retrouve Avec un tas C'est pas possible De le stocker Stocker entre 4 et 6 jours De racines Sur les cours De sécherie Mais on peut pas faire plus Et les planteurs Quelques fois On chipotait Alors oui L'important C'était les chicorées Qui montaient à graines Dès l'instant Où elle monte à graines La racine devient Ce qu'on appelait Du bois Et du bois On n'extrait pas De chicorées C'est du reste Comme ça Que j'ai gagné Le marché belge Le marché apacha Parce qu'eux Étaient beaucoup moins Exigeants que nous Et il y avait Ce qu'on appelait Du bois Dans leur paquet de chicorées Des grains blancs Qui donnent absolument Pas de jus chicorées De fermeture De sécherie En rachat De concurrents L'entreprise Leroux Règne sur le territoire De production De la Pévelle A la Côte Et jusqu'en Belgique Orchie peut ainsi S'enorgueillir Du nom de capitale Une boisson champion Chicorée Leroux Leroux Champion de la qualité Leroux Champion de l'économie Leroux Champion de la chicorée En France Comme au Japon En Amérique Comme aux Indes Partout dans le monde Partout L'on consomme Leroux Et c'est normal Parce que la chicorée Leroux Et bien la meilleure Et la plus bienfaisante Pour la santé C'est mondial La chicorée C'est mondial Ça partit tout partout Et c'est le produit Le moins cher Bah oui Le principal client Sont les américaines Alain Leroux En 1967 Les américains Qui notamment Dans la vallée Du Mississippi Consomment énormément De chicorée On consomme de la chicorée Dans tous les pays D'Europe centrale On en consomme Également en Afrique On en consomme En elle En Asie Nous avons des clients Et de nombreux clients A Hong Kong A Singapour Au Japon Particulièrement Communiqué pour la radio 21 janvier 1964 Le samedi 14 décembre Une éminente personnalité Du monde social en Amérique Monsieur Theodore Seals Arrivait en France A Orchis Chargé d'une mission De tout premier plan En Amérique Monsieur Theodore Seals A des relations publiques élevées Notamment dans le monde De l'alimentation L'Amérique a l'intention De créer un conseil mondial De la chicorée Ayant pour but D'insister sur la valeur élevée Au point de vue alimentaire Et surtout diététique Et santé De la chicorée La chicorée Se cultive à grande échelle Dans de très nombreux pays La Russie Les Indes La Roumanie La Tchécoslovaquie La Pologne La Hongrie L'Autriche L'Allemagne La Belgique Pour ne citer Que les plus importants Mais grâce à la maison Le Roux d'Orchis La chicorée Est une grande spécialité française Les deux tiers Des exportations Au départ De tous les ports De tous les pays Du monde entier Sont expédiées Par la chicorée Le Roux La France Représente par ailleurs A elle seule 25% De la production De la chicorée Torréfiée dans le monde Dont Le Roux Représente 70% Monsieur Seals Venait consulter Monsieur Le Roux Pour savoir S'il accepterait La présidence De ce conseil international De la chicorée Et lui demandait De donner une conférence De presse Dans quelques mois En Amérique « Ah c'est que les vieilles traditions Ont toujours bien raison Le Roux Le Roux Le Roux Réputé pour son bon goût Son bon goût Son bon goût Son bon goût Si l'on veut dégustir Un café C'est stileux Bien moelleux Parfumé Et puis C'est aussi que la chicorée Le Roux Et partout 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 Il suffit de demander La meilleure La plus pure C'est certain C'est la chicorée Le Roux De commercial De vente Je suis devenu acheteur Matières premières Internationales Ce qui m'a amené A aller en Inde A aller dans les pays D'Europe de l'Est Et tout ça Là où on produit Et où on consomme La chicorée Notre but C'était quand même De leur vendre la chicorée Bon à consommer Bon seulement Il y a un problème C'est que Le transport Coute horriblement cher Pour un produit Qui est bon marché Et donc Alain de Roux Il avait estimé Que Plutôt que De leur vendre Il valait mieux Les apprendre A fabriquer A produire et fabriquer On leur apprenait A cultiver la chicorée A la travailler A ce que c'était Qu'un torréfacteur Parce qu'ils avaient encore Des grosses boules Qui tournaient à la main Et avec un feu de boue En dessous Si vous voulez Bon ça a changé On leur a expliqué Qu'il y avait mieux à faire Sans aller trop loin Parce qu'il fallait quand même Qu'on reste le meilleur C'est trop dosé Tout ça Un écrit Signé Alain Leroux Corrobore Ces propos De Louis Manin Au sujet De l'Inde Certains pays Comme les Indes Commencent à pratiquer Mondialement Les mêmes méthodes De travail Qui ont gêné Considérablement D'autres industries Telles le textile Par exemple Les fabricants De chicorée N'y paient pas Suffisamment Leur personnel Par ailleurs Se trouvant Dans des régions Très ensoleillées Ils découpent Directement La racine Dès l'arrachement Et ils Exposent simplement Au soleil Les morceaux Pour les sécher En évitant Tout le travail De sécherie Ils peuvent ainsi Pratiquer des conditions Telles que Dès maintenant Nous avons du mal A lutter Cependant Il faut reconnaître Que leur qualité N'est pas suffisante Le fait Le fait d'un séchage Et on s'est dit Il faut le rajeunir Et on a réussi A créer un mélange Café chicorée On l'a baptisé Campus Et puis on l'a mis Un peu partout Ça marchait pas mal Il y a nos amis De chez Nestlé Qui ont passé Un coup de fil Au patron Ils disaient Qu'est-ce que c'est Que ton truc là C'est comme tu veux Tu sais que Je représente Moi tout seul 40% De ton volume d'affaires Où tu remballes Vite fait ton campus Et on continue A travailler à deux Où tu t'entêtes À monter ton campus Tu fais le choix Et donc On a laissé Tomber campus Faut pas perdre La proie pour l'ombre Entre nous On faisait le même Chiffre d'affaires Mais L'un en nouveau franc Et l'autre en ancien Ouais A lui seul Nestlé Achetait 40% Du volume de chicorée Produit par l'euro Ce qui est énorme 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 Et donc On se serait retrouvé Par terre On a capitulé On l'a laissé On l'a conservé Comme notre principal client Parce que c'est le mieux Qu'on avait à faire Et Alain Leroux A donné l'autorisation Dans les années 50 A Nestlé D'utiliser le mot Ricorée Et les anciens Avec qui j'ai travaillé Me disaient Mais jamais Ils auraient dû Il aurait dû donner L'autorisation De donner ce nom là Parce que Ricorée, chicorée C'est confusant Notre voyage Autour du monde Se termine à Moscou Nous sommes porteurs D'une lettre Presque surréaliste Mais bien réelle Découverte dans le fond Le roux Des archives nationales Du monde du travail Monsieur le secrétaire général En hommage à votre action Pour la lutte Contre l'alcoolisme Je lève mon verre De chicorée Au plein succès De votre entreprise Voici 50 ans Maintenant Vos services Créant leur premier Laboratoire De chicorée Nous questionnaient Concernant l'opportunité Du matériel A y implanter Les éminentes études Réalisées depuis Par les chercheurs Et les hommes de science De votre pays Ont suscité L'intérêt général Monsieur Gvaniskov Recevait la médaille De la chicorée En janvier 1958 La cinquième Qui était alors Décernée dans le monde La chicorée Monsieur le secrétaire général Peut certes rendre Les plus grands services Dans la lutte Contre l'alcoolisme Les usines de fabrication De chicorée Dans votre pays Peuvent certes Parfaitement effectuer Une large production Suffisante La chicorée Améliore le métabolisme De l'organisme C'est à notre avis La toute meilleure Boisson de santé publique Elle aide en particulier Chacun A acquérir plus d'équilibre Par la même De raison Et de sympathie mutuelle La chicorée En son domaine Peut favoriser La concorde Des peuples Et la paix générale Le sujet Est important Et il nous est apparu Qu'il pouvait être soumis A votre appréciation Le pur amour Qui s'attache A une œuvre Confère à la fois Des connaissances Plus intimes Et des devoirs Qui doivent être remplis Nous vous prions D'agréer Monsieur le secrétaire général Notre sincère salutation Alain Leroux Président du syndicat Des fabricants De chicorée de France Vice-président De l'union nationale Des planteurs Sécheurs Raffineurs De chicorée de France A monsieur Mikhail Gorbatchev Secrétaire général Du parti communiste soviétique Soviète suprême Moscou URSS Le 10 juillet 1985 Prochain épisode Maman est au fourneau Papa fait du vélo La chicorée Leroux Ou le jeu Des sept familles Écriture et réalisation Rosine Lefebvre Production Archipop Traitement des archives Charlène Ovinet Voix Jean-Yves Berthelot Et Cassandre Ornaise Remerciements à Kiwo Studio Jingle des Archipodes Jeff Bénec Et Sylvie Lévesque Avec la participation Pour ce quatrième épisode De Jacques-Adrien Sen Martine Bataille Didier Dupré Michel Leliette Bernard Librec Et Louis Manin En partenariat Avec les archives nationales Du monde du travail de Roubaix Et Procitec Cette série a été produite Avec le soutien De la Direction Régionale Des Affaires Culturelles Des Hauts-de-France Du Conseil Régional Des Hauts-de-France Et de l'entreprise Leroux Des Hauts-de-France Des Hauts-de-France Des Hauts-de-France Des Hauts-de-France Des Hauts-de-France Sous-titrage ST' 501